... ... qui ont suivi l'aventure du Stade français de loin. Et voilà, on espère que dès la semaine prochaine, on va pouvoir accueillir tout le monde. C'est mieux qu'un espoir d'ailleurs, c'est une réalité, puisque aujourd'hui, le gouvernement nous permet d'accueillir tout le monde dans le Stade Jambouin. Donc vous êtes évidemment tous les bienvenus. On a besoin de vous et on vous espère nombreux pour nous encourager contre le racing. Pour la photo, ce serait peut-être plus facile. Voilà, la petite photo. On sent qu'il est plus à l'aise sur un terrain quand même que pour les photos cool. Ce soir, cette soirée, d'avoir les Oscars, c'est encore plus qu'un régal. Franchement, on m'aurait dit ça il y a deux ans, je n'aurais pas mis une pièce dessus. Mais je pense que Gonzales a bien résumé devant tout le monde, c'est avant tout l'équipe. Je pense que c'est le Stade français avant tout, avant le joueur, parce que sans le Stade français, sans les joueurs, ça en vrai, je ne serais rien du tout. Donc il faut profiter de chaque moment, mais il ne faut pas oublier aussi d'où on vient. Et justement, c'est grâce à l'équipe qu'aujourd'hui j'ai eu et ses prix. Mais n'importe quel joueur de l'équipe de la saison dernière aurait pu les avoir aussi. C'est avec beaucoup d'honneur que je reçois ce prix et qui me pousse encore plus à m'engager au sein de mon club. C'est toujours un grand plaisir de revoir déjà Max, de revoir Momo, de recroiser Vincent qui a été mon entraîneur au PUC. Ça, il ne faut pas oublier, mais de revoir toutes ces gloires passées du Stade français, qu'on fait les belles années du club. Donc oui, c'est très plaisant. Puis je pense qu'il faut, comme je l'ai dit à l'heure, que ce soit vraiment une source d'inspiration pour la nouvelle génération. Quand on les voit ensemble, on s'aperçoit qu'ils ont vécu quelque chose d'incroyable, qu'il y a un groupe, ces victoires, ils sont cherchés grâce à un groupe. Et à nous de prendre exemple sur eux pour créer des liens forts, pour les chercher ces nouvelles victoires.